Côté rugby, la saison a eu du mal à commencer pour l'équipe Bucco Tarnostad. Dimanche dernier, malgré le changement d'effectifs, les joueurs landais ont perdu leur rencontre contre Ortesse 12 à 17. Nouvelle saison qui démarre pour l'équipe de rugby Bucco Tarnostad. Quelques nouveautés sont apparues pour affronter cette nouvelle année. Nous, on est premièrement très heureux après avoir fait un passage éclair en Fédéral 3 de revenir à la Fédérale 2. Je pense que c'est notre niveau, Fédéral 2. Ensuite, on a un groupe qu'on a conservé depuis deux ans puisqu'on a perdu rien qu'un élément. C'est Florenta Vélo qui est reparti à Rouman. Et on a structuré le club avec l'arrivée de 20 nouveaux joueurs et des joueurs très intéressants dans toutes les lignes. Ensuite, au point de vue staff, on a gardé le même staff. C'est Didier Puyot qui est le manager. Vincent Lesca et Samuel Dibetti sont entraîneurs d'équipe première. Et Damien Taillantou et Vincent Guénin qui sont de la deuxième équipe fédérale 2B. Oui, on a fait signer 20 nouveaux joueurs dans toutes les lignes. Un pilier droit, une deuxième ligne, une troisième ligne, une ouverture, un centre, un ailier et un arrière. Et ça fait partie que, par contre, dans les 20, même 22 nouveaux joueurs, on en a quand même 8 qui sont revenus au club. L'enjeu est simple, c'est le maintien. Mais il y a deux, trois choses. Maintien, qualification de l'AB et qualification des Belasquiens. Je pense que les Belasquiens, c'est la plus belle génération. On est 95, 16, 17. Donc, s'ils peuvent faire le championnat de France, c'est fabuleux pour eux. Et puis, on a eu le fait, dans les 15 ans, on a fait quand même deux finales et une demi-finale. Donc, je pense qu'il faut repartir. On a des bases, on a de bons entraîneurs. Il y a de bons joueurs qui sont venus. On a un effectif de 37 gamins. C'est quand même important. En Teuillères, on est 25. En Ballandrade, on est 33. Vous voyez, donc, on a un effectif de 281. Je pense que c'est important pour le club. Même si on est un petit club, on se dit un petit club qui est intéressant dans la partie amateur. Et c'est dimanche dernier que l'équipe ont pu se tester en faisant face au club d'Orthèze. Quelques mêlées, quelques transformations. Mais au bout de 80 minutes, les Noirs n'ont pas su décrocher la victoire. On perd à la maison. C'est vrai qu'on avait fait de bonnes préparations. Et on tablait vraiment sur une victoire aujourd'hui pour se lancer, pour se relancer dans cette division. Mais aujourd'hui, la défaite, elle est normale parce qu'on a tout fait tout en moins bien qu'Orthèze. Donc, leur victoire est méritée. Ils ont fait le match qu'il fallait à l'extérieur sans forcément mettre du rythme. Mais on n'a pas su se mettre au niveau et au niveau supérieur à eux aujourd'hui. Non, le groupe est resté stable. La plupart des joueurs aussi, ils le connaissent, de toute façon, ce niveau maintenant. Voilà, individuellement, on a eu des prestations un petit peu moins bonnes. Et dès que nos individualités, dès qu'on manque des plaquages, dès qu'on est un petit peu moins bon que son vis-à-vis, ça devient plus compliqué. Il y a des mecs aussi dans l'équipe qu'il faut qu'ils grandissent, qu'ils apprennent qu'il y a des temps forts et des temps faibles dans un match. Et sur ces temps faibles, il faut qu'on soit plus fort pour ne pas baisser les bras. Et on baisse un petit peu la tête vite. Et à la fin, on joue notre va-tout. Mais bon, on a trop de retard et on vient de loin. Et c'est comme ça qu'il faudrait qu'on joue dès le début. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à rythmer. Parce qu'en conquête, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et je vous dis, trop de ballons tombés, trop de ballons laissés en route. Donc le match, il prend un rythme qui ne nous convient pas forcément. Et voilà, aujourd'hui, la défaite, pour moi, est logique. Les axes de travail, il y en a plein. Mais déjà, rebosser notre conquête. Aujourd'hui, trop de déchets. Au niveau défensif, aussi, trop de duels manqués. Donc on voit que par rapport à l'an dernier, c'est là où ça change. Individuellement, en face, ça va un petit peu plus vite. C'est un petit peu plus costaud, un petit peu plus fort. Donc nous, il faut qu'on soit plus rapide, plus costaud, plus fort. Et si on ne se met pas à ce niveau-là, tu recules. Et à ce sport, quand tu recules, tu perds au rugby. Mais bon, c'est une défaite qui, j'espère, sera... On pourra s'en nourrir. On pourrait espérer avoir une victoire très rapidement dans ce championnat. Parce que je n'oublie pas que la prochaine réception, c'est Saint-Jean-de-Luz, qui est quand même l'ogre de la poule. Donc ça sera compliqué aussi. Mais il y a un match d'abord à jouer à Marmande. Et on va faire tout pour aller gagner là-bas.